Un pauvre honteux, Xavier formerait. Il l'a tirée de sa poche percée, l'a mise sous ses yeux et l'a bien regardée en disant, malheureux. Il l'a soufflée de sa bouche humectée. Il avait presque peur d'une horrible pensée qui vint le prendre au cœur. Il l'a mouillée d'une larme gelée qui fondit au hasard. Sa chambre était trouée, encore plus qu'un bazar. Il l'a frottée, ne l'a pas réchauffée. A peine il la sentait, car par le froid pincé, elle se retirait. Il l'a pesée comme on pèse une idée en l'appuyant sur l'air. Puis il l'a mesurée avec du fil de fer. Il l'a touchée de sa lèvre ridée. D'un frénétique effroi, elle s'était criée « Adieu ! Embrasse-moi ! » Il l'a baisée et après l'a croisée sur l'horloge du corps qui rendait mal montée de maths et lourds accords. Il l'a palpée d'une main décidée à la faire mourir. « Oui, c'est une bouchée dont on peut se nourrir. » Il l'a pliée, il l'a cassée, il l'a placée, il l'a coupée, il l'a lavée, il l'a portée, il l'a grillée et il l'a mangée. Quand il n'était pas grand, on lui avait dit « Si tu as faim, mange une de tes mains. » « Je ne sais pas si tu as faimія, mais je ne sais pas si tu as faim il te reste Et toi ? » Merci.